Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en club pro et cette fois-ci pour les meilleurs styles de jeu plus à avoir pour chaque pose donc je vais faire gardien, latéraux, défenseurs centraux, milieu défensif, milieu central, milieu offensif et lié on va tout englober du coup milieu droit gauche, attaquant droit, attaquant gauche et enfin les buteurs, donc dites moi après si vous voulez que je sois plus précis c'est à dire des grands milieux, des petits milieux, selon ce que vous êtes, si ça peut vous aider c'est mon avis mais je pense vraiment que c'est les meilleurs à chaque poste voilà il y a peut-être à aller à un gardien où j'ai pas énormément d'expérience mais du coup je vais faire avec ce que j'ai vu et avec ce qu'on m'a dit sur ce poste tout simplement donc on est parti juste avant que ça commence les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager ça ferait super plaisir et surtout à vous abonner et nous on est parti pour le premier poste qui est gardien du coup pour gardien, les deux que je choisirais pour moi c'est en tout premier arrêt du pied voilà donc ça c'est bien parce que moi vous pourrez avoir une meilleure efficacité à bout portant comme c'est marqué il y a beaucoup de duels sur ce jeu, beaucoup de contre-attaques qu'il faudra stopper en tant que gardien, vous vous devez de les arrêter donc je pense que c'est l'idéal et combiné à ça je mettrai tout simplement alors il est où ? ouais réflexe rapide plus donc réflexe rapide pareil hein de toute façon c'est dans le titre c'est vos réflexes, arrêtez un tir donc ce sera dans la majeure partie du temps dans la surface parce que c'est là que ça finit le plus et du coup c'est là qu'il faudra faire les arrêts décisifs et auxquels personne ne croit sauf vous parce que vous avez cette caractéristique qui vous fait aller sur le ballon plus rapidement donc vraiment très intéressant dites moi ce que vous auriez mis, peut-être les gardiens de ce jeu auront quelque chose de plus à proposer on sait pas autant, en ayant, je sais pas, sorti sur les centres c'est beaucoup mieux mais je pense que ça vous vous dirigez vers le centre et c'est mieux quoi voilà après il peut peut-être y avoir sorti du but plus mais bon c'est trop facile de dribbler le gardien cette année je trouve que ce soit un vrai ou un bot donc je pense pas qu'il soit plus intéressant que ça pareil pour classe de loin et longue relance, voilà pour le second poste les gars ce sera pour les latéraux que ce soit latéral droit ou gauche je vous conseille de mettre passe travailler plus pour le premier donc voilà ce sera la précision de vos centres la façon dont ils vont avoir de l'effet ils vont aller beaucoup plus vite sur du coup le receveur qui sera au centre avec une puissance exceptionnelle du coup ça laissera pas le temps aux défenseurs de défendre et s'il y a un bon appel la plupart du temps ça peut faire but donc très intéressant j'ai hésité avec du coup l'endurance mais je pense que ça suffit de le mettre en style de jeu tout simple mettez le quand même en endurance mais ouais ce qui est obligatoire je pense en style de jeu plus pour un latéral c'est de savoir centrer son côté offensif du coup pas se travailler plus c'est idéal et pour combler la défense j'ai mis interception plus pareil j'ai hésité avec anticipation mais je pense que sur le côté c'est quand même mieux c'est quand même mieux interception plus donc voilà ça améliore vos chances de conserver le ballon après vos interceptions et surtout ça améliore vos chances de la récupérer donc très intéressant interception plus on passe au défenseur central les gars et cette fois-ci j'ai choisi anticipation à la place de interception comme je vous ai dit je pense qu'en tant que central c'est beaucoup mieux anticipation du coup ça améliore vos chances de le réussir le tac tout simplement et la possibilité d'arrêter directement le ballon du coup de repartir vers l'avant c'est vraiment cool et très utile surtout quand vous êtes en 1 contre 1 vraiment vous avez beaucoup plus de chances de lui prendre le ballon avec ça donc autant se le mettre en style de jeu plus et pas en simple et avec ceci donc c'est vrai qu'on peut à peu près tous les mettre pour un défenseur central ils sont tous intéressants que ce soit en style de jeu ou en style de jeu plus mais j'ai choisi contre plus parce qu'il y a beaucoup 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 de tirs logique souvent il faut contrer des tirs dans la surface parce que ça revient sur l'adversaire et il peut tirer à tout moment donc contre plus ça vous offre cette possibilité de contrer tout leur tir et du coup de provoquer un corner à la place d'un but c'est beaucoup mieux ou même souvent de la récupérer ça peut arriver donc vraiment cool et vraiment très utile je trouve pour un défenseur central après il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre notamment cet aspect duel aérien qui peut être intéressant mais je pense que ça suffit de le mettre en style de jeu tout simple il vaut mieux prioriser la défense parce que c'est votre rôle on passe au milieu défensif central les gars et cette fois-ci j'ai décidé de rester sur anticipation plus comme je vous ai dit au centre du jeu je pense que anticipation c'est beaucoup mieux que interception et du coup pareil je ne vais pas vous redire ce que ça fait vous avez compris que vous avez plus de chances d'avoir le ballon plus de réussite et du coup très souvent ça reste dans vos pieds donc très intéressant et pour moi obligatoire de l'avoir en style de jeu plus en tant que milieu défensif et avec ça j'ai choisi du coup passe à 10 donc Chiquitaka en plus c'est vrai que j'ai hésité avec passe non plus qui est je pense mon style de jeu favori cette année pour tout ce qui est L1 triangle sur les côtés ça vous permet de changer efficacement de côté mais dans le centre du jeu encore une fois je pense qu'il faut être le plus rapide possible et c'est ça qu'il faut prioriser du coup vos passes à rater en première attention qu'elles soient difficiles ou non elles ont une plus grande précision comme c'est marqué et dans le cas échéant ça vous fait d'étalonnade pour la mettre de la meilleure des façons possibles et surtout le plus vite possible à votre coéquipier et du coup continuer à avoir le ballon c'est beaucoup mieux que le perdre donc ouais très intéressant passe à 10 plus cette année je vous conseille de le tester parce que vraiment ça fait la différence pour jouer vite dans les petits espaces pour les milieux centraux les gars encore une fois je suis resté sur anticipation plus je trouve que c'est très important comme je vous ai dit au centre et vous devez quand même de récupérer des ballons que ce soit haut ou bas et du coup il vous le faut ce style de jeu et cette fois-ci par contre j'ai mis passe longue plus voilà je pense que c'est plus intéressant quand on est un petit peu plus haut sur le terrain d'avoir cette caractéristique afin de trouver des joueurs en profondeur ou pas forcément si on veut juste changer de côté avec un L1 triangle ou un carré sur Playstation en tout cas je fais plus que c'est sur Xbox mais en tout cas ça sert énormément ce que vous pouvez faire si vous ne jouez pas du tout à terre c'est mettre passe incisive ou passe en profondeur plus c'est très intéressant aussi ça va beaucoup plus vite à rate de terre sans impacter le contrôle du joueur avec RT comme c'est marqué et passe incisive ça améliore vos effets sur vos ballons et ça arrive beaucoup plus vite à destination donc très cool aussi moi je choisis passe-tong plus parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé que je trouve le plus intéressant après à vous de voir selon comment vous jouez ce que vous préférez mettre pour les milieux offensifs les gars cette fois-ci donc moi je vous dis la vérité comment je joue donc j'ai passe-tong plus et j'ai tir puissant plus pour ceux qui tirent beaucoup je vous conseille de choisir cette caractéristique parce qu'elle est très intéressante quand le ballon vous revient dessus voilà après je sais que pas tout le monde joue comme ça surtout la plupart des gens ont des milieux offensifs qui sont petits contrairement à moi qui est un milieux offensif lenti je vous ai présenté sur la chaîne n'hésitez pas à aller le voir et le tester je pense que vous allez vous régaler avec mais dans un cas un peu plus général je pense que rapide plus c'est plus intéressant donc vous atteignez une vitesse encore plus élevée lors de vos dribbles donc ça peut être votre conduit de balle surtout et vous commettez beaucoup moins d'erreurs avec une accélération une poussée du ballon c'est vrai que souvent sur les premiers appuis le ballon peut avoir du mal à coller à vos pieds mais avec ça c'est beaucoup mieux et comme je vous ai dit vous partez beaucoup plus vite de l'avant vitesse donc très 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 intéressant et c'est ce que j'avais avant des fois il me manque un petit peu mais je préfère tir puissant plus de mon côté après à vous de voir mais rapide plus très très cool pour un milieu offensif et avec ça comme je vous ai dit passe long plus obligatoire pour trouver des attaquants des milieux tout ce que vous voulez mais c'est bien pour faire le jeu et changer de côté quand il faut donc ouais pour moi obligatoire passe long plus après comme je vous ai dit si vous jouez pas du tout en l'air choisissez plutôt d'opter pour passe en profondeur plus ou passe incisive plus même si je pense que c'est quand même un peu mieux passe en profondeur plus pour les ailiers les gars du coup milieu droit milieu gauche attaquant gauche attaquant droit j'ai remis les centres du coup passe travaillée plus je sais que beaucoup d'entre vous utilisent le bouton R1 moi franchement j'arrive pas à m'y faire donc c'est vrai je l'utilise pas en tant qu'allier mais pour ceux qui l'utilisent je vous conseille de mettre technique plus obligatoire voilà mais moi c'est vrai que je l'utilise pas mais si vous l'utilisez c'est très cool donc mettez le mais sinon pour tous les autres restez sur passe travaillée plus pour encore une fois que vos centres soient précis soient brossés et aillent le plus vite possible sur du coup l'attaquant très important les centres cette année c'est vrai que beaucoup de personnes les font parce que ça marche et ils ont raison malheureusement c'est pas très varié le jeu mais bon c'est pas grave on s'adapte du coup ouais pas se travailler plus je pense que c'est très très cool pour vous pour les centres et combler à ça fouler rapide plus je pense que c'est plus intéressant que rapide plus sur le côté voilà vous serez beaucoup plus rapide lors de vos accélérations explosives donc là ne vous inquiétez pas que niveau vitesse si vous êtes déjà rapide si vous mettez ça inarrêtable j'ose même pas imaginer le défenseur qui se restera contre vous donc ouais très cool fouler rapide plus je vous le conseille et enfin les gars pour les buteurs je pense que beaucoup d'entre vous attendez ce post le voici enfin donc j'ai choisi tir en finesse plus mais d'abord je tiens à spécifier si vous avez un grand buteur les gars mettez tête puissante plus ou alors sinon vous avez duel aérien si vous n'êtes pas non plus énorme mais que vous êtes beaucoup au centre c'est bien pour sauter beaucoup plus haut duel aérien plus mais voilà si vraiment vous avez déjà la taille pour que vous prenez les duels et que je ne sais pas ça va souvent à côté ou pas assez fort mettez tête puissante plus ça ne pourra que améliorer votre style mais là on va prendre encore une fois un cas plus général pour ceux qui sont moyens et petits tir en finesse plus je pense que c'est obligatoire pour tout ce qui est enroulé du coup ballon en finesse que ce soit de loin ou dans la surface c'est obligatoire de pouvoir la placer où on veut et surtout que ce soit en finesse ou pas donc avec ça vos ballons vont arriver avec une vitesse et une puissance phénoménale très très intéressant et surtout encore une fois obligatoire pour ce poste et comblé à ça donc voilà je l'aurais plutôt remplacé à la place de rapide plus tête puissante ou duel aérien plus mais pour ceux qui ne mettent pas duel aérien ou tête puissante plus mettez rapide plus je pense que c'est plus intéressant que fouler rapide à ce poste parce que c'est au moment où vous allez partir qu'il va se déclencher ce style de jeu là et du coup vous pourrez avoir un ascendant au niveau de la vitesse sur les défenseurs tout simplement et après si vous êtes dribbleur à vous de pouvoir dribbler comme il faut pour aller finir ou alors juste pour aller au centre ou faire un appel en profondeur donc voilà les gars pour tous ces types de jeux n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y en a d'autres plus intéressants quels que soient les postes et ouais avec ce que vous avez joué autant vous pouvez avoir un avis extérieur à moi qui est différent tout simplement donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire pour tous les postes merci à tous n'hésitez pas à liker également et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501